Alors ce soir, on va parler de quoi ? Bon, moi, Serge Rangé, oui, je suis président de l'association Kylian Stollen, et puis je suis un passionné, je ne suis pas un historien, je suis passionné par la Grande Guerre, surtout ce qui est local. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, mais comme dit, je suis un petit amateur qui s'intéresse à ce qui s'est passé chez nous, dans le Sungo, entre 1914 et 1918. Donc, on va parler du... Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de cette galerie, alors on va rentrer un peu dans le détail. D'abord, on va parler un peu du contexte, on va parler de Carls-Pack pendant la guerre, et après, on rentrera dans le détail, les fouilles préventives, la fouille proprement dite, comment ça s'est passé ce jour-là, etc., et les projets qu'on a dans le futur. Au niveau de notre association, on va aborder tout ça. Et si, bien sûr, vous avez des questions, vous m'interrompez, c'est un échange, il ne faut pas que ce soit un monologue, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'essaierai, ou peut-être que, comme la semaine dernière, il y avait des gens dans l'assistance qui avaient des réponses ou des remarques à apporter. Alors, surtout, n'hésitez pas. Alors, première chose, vous, vous êtes d'ici, vous savez où se situe Carls-Pack. Mais à l'époque, ça a été médiatisé au niveau de Paris, notamment, quand on parlait de Carls-Pack, on ne savait pas trop où c'est. Donc là, vous avez un peu la ligne de front, avec l'avancée extrême en juillet 18 en vert, et autrement, vous avez en rouge, c'est le front de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. On parlait justement du kilomètre zéro. Voilà, pour situer Carls-Pack, qui est tout en bas. Voilà, ça, ce n'est pas une découverte pour vous. Ça, c'est un peu plus précis. Alors là, vous avez une carte hygiène, avec en rouge les positions allemandes et en vert les positions françaises. Et en jaune, vous avez le tracé de cette fameuse route, ce contournement d'Ans-Pack d'un peu plus de 3 km. Et on voit la galerie de Kylianstolen, il se situe en bas, enfin, on va en parler. Voilà, ça, c'est pour vous situer un peu géographiquement le Kylianstolen. Voilà. Alors, on va parler un peu... Là, on le voit plus précisément, il y a le cercle bleu. Donc, Carls-Pack pendant la guerre de 1914, alors au début de la guerre, c'est la guerre du mouvement, comme partout, jusqu'à la fin 1914. Ça va, ça vient, Carls-Pack, il y a les Français, les Allemands. Bon, les habitants, ils sont un peu soumis à tout ça. Ils essaient quand même de vaquer à leurs occupations. Bien sûr, les hommes, la plupart, ne sont plus là. Alors, c'est les vieillards, les femmes, les enfants qui vont dans les champs, qui essayent, parce qu'au début, la guerre, c'est en été, il faut rentrer la moisson, tout ça n'est pas évident. Et puis, il y a quand même des tirs, de part et d'autre. Vous avez vu, les Français sont au niveau de la forêt. Les Allemands sont dans le pâclin, donc il y a quand même des échanges de coups de feu. Ça commence à être quand même dangereux. Il y a des blessés, il y aura même des victimes. La femme du secrétaire de mairie, qui sera en Alkirch et qui va être tuée par une balle perdue. Donc, c'est quand même assez compliqué. Là, vous avez des photos. En haut à gauche, c'est une photo qui ne date pas du début de la guerre. On voit un peu le village qui est déjà pas mal amoché. En bas, c'est pareil. C'est la rue des Champs. À droite, c'est une tranchée avec des soldats allemands au niveau de l'Hilberg, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà. Donc, Carstbach était détruit. Il allait sur la 110-80%. Ce n'est pas amertillaire ou aiglingen, mais c'était quand même bien amoché, parce que les Allemands étaient cantonnés dans le village. Là, vous avez une autre vue. En haut, c'est de nouveau des officiers allemands, devant le presbytère, qui est toujours pareil. Il a toujours la même gueule. Et vous voyez à gauche, il y a l'entrée d'une galerie, parce que devant le presbytère, ils avaient installé un bloco sans bois. Au-dessus, ils avaient mis une estrade. C'était pour les parades dans la rue de l'église. Et en dessous, ils avaient profité pour mettre un bloco sans bois pour s'abriter en cas de bombardement. En dessous, vous avez l'ancêtre de l'actuel lycée Sonnenberg, l'ébain Sonnenberg de l'époque, qui, vous voyez, c'était un château qui avait, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, c'était un château qui appartenait au Reinhard, à la baronne philippine de Reinhard, qui a été acheté par l'A.B. Lerbach, et ça a été transformé en lieu de cure. Donc, bien sûr, il a aussi été la cible des bombardements français. Et à droite, vous avez une autre tranchée allemande. Ça, ce n'est pas loin de l'île, en fait. En fait, derrière, vous avez Lidberg, et puis à gauche, là-bas, on voit, dans le fond, c'est la maison, ce qu'on a l'Isle, on l'appelait ça, c'est la maison de l'Éclusier, à Karspak, qui a été reconstruite parce qu'elle a brûlé il y a quelques années, mais qui est toujours à peu près au même endroit. Voilà, ça, c'est un peu... Donc là, c'est la guerre de position. C'est fini, la guerre de mouvement, là. Et puis bon, à Karspak, les positions ne vont pratiquement pas changer pendant toute la guerre, ça ne va pas bouger. Il y a des petits... En décembre 1915, avant Noël. De nuit, bien sûr, forcément. Donc là, vous avez justement les Français, ils sont dans la forêt, la forêt de l'Elsberg, dans le Forch, un peu partout. Au-dessus, vous avez une cuisine française. En bas, vous avez une vue avec un groupe de mitrailleurs, avec la Saint-Étienne, au niveau du... Ça, c'est dans le... Pas dans le Lerschenberg, dans le Bauernholtz. Et puis par contre, à droite, ça, c'est une photo qui date du début de la guerre. Les spécialistes reconnaîtront tout de suite les uniformes. Ça, c'est encore début de guerre. Voilà. Là, il y a encore quelques photos. En haut à gauche, c'est les Français, avec au fond l'Auberge Tungovienne. Enfin, l'ancêtre de l'Auberge Tungovienne. C'est une photo qui date de 1916. À la fin de la guerre, il n'y aura plus rien. À droite, ceux qui passent par Agenbach. Ça a encore la même gueule. La maison forestière, elle a été abîmée pas mal, mais elle a été reconstruite à l'identique. Donc, ça, c'est une des seules maisons qu'Aarspac est restée française pendant la guerre. Il y a celle-là. Là, la ferme, quand vous allez sur Fulleraine, avant le pont SNCF. Et il y avait encore le... Quand vous allez sur Aspac, le... Merde, vous savez, il n'existe plus cette ferme. Il y avait encore trois habitations qui sont restées françaises. En bas, vous avez un groupe d'électriciens. Voilà, une boîte qu'Aarspac, en 18. Et à droite, vous avez encore une tranchée française. C'est des dragons. C'est une photo qui date de 1917, je crois. Je vais assez vite parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est juste un peu pour vous montrer des photos de la guerre à Aarspac. Alors, ça commence par quoi, le Kylianstolm ? Ça commence par un monument qui était en place le long d'un chemin creux, au niveau du Lerschenberg. Et ce monument qui datait de... Il a été inauguré en 1962. On va rentrer dans le détail un peu plus tard. Il a été fabriqué, enfin, conçu en 1958 et inauguré en 1962. Donc, comme on savait qu'il allait y avoir des fouilles préventives parce qu'on allait mettre une route à cet endroit-là, ce monument, il fallait l'enlever. Et sur ce monument, il y avait marqué le nom de 21 soldats, un régiment, et tout le monde pensait que les soldats, ces 21 soldats, ils étaient enterrés à cet endroit-là, sous cette croix. Parce que, bon, on ne savait pas plus. Et donc, ce monument, ils voulaient le déplacer. Donc, c'est le Volksbund, Furchriex, Krebsorg, c'est l'organisme allemand qui s'occupe un peu... C'est comme le souvenir français, à peu près, je schématise. Et c'est eux qui sont chargés de l'entretien de ce genre de monuments en France. Et c'était donc eux qui sont venus pour le déplacer au cimetière militaire d'île Furcht. C'est là où il a été déplacé. Et on s'est dit, on va en profiter. En même temps qu'on déplace ce monument, on va creuser sous le monument et sans doute qu'on va trouver les dépouilles de ces 21 soldats. Vous voyez, en bas à gauche, ils avaient amené des petits cercueils pour mettre les haussements de ces soldats dans ces petits cercueils. Alors, à droite, en bas, vous avez la pelleteuse qui creuse, elle est descendue assez profondément. Elle a trouvé Niette, Nadar, juste une queue de cochon, rien d'autre. Rien qui a été trouvé. Donc, on s'est dit, bon, ben, ils ne sont pas là, les 21 soldats, ils sont ailleurs. Donc, voilà, ça s'est terminé là. Le monument a été déplacé à Il-Furte et ça a continué par quoi ? Donc, ça, c'était en 2007. Ensuite, il y a eu un diagnostic archéologique. Donc, chaque fois qu'il y a ce genre de route ou même quand il y a des lotissements ou des constructions importantes qui sont menées, vous êtes obligés, aujourd'hui, de faire un diagnostic archéologique. Donc, vous voyez, à droite, ça se représente par, il y a une pelleteuse qui vient faire, tous les temps et temps de mètres, un carré d'une certaine dimension, sur une certaine profondeur. Et là, les archéologues, ils font un diagnostic pour voir s'ils retrouvent des vestiges. Alors, ça peut aller du paléontologique jusqu'à... Là, on savait que c'était sur le tracé de la ligne de front. On savait qu'on allait trouver, sans doute, des vestiges de la guerre de 1914. Mais pas forcément que de la guerre de 1914, de toutes les périodes. Et donc, ce diagnostic a été réalisé en 2007. Et c'était déjà Michael Landolt, on en parlait tout à l'heure, qui était présent à ce moment-là pour faire ce diagnostic. Voilà. Donc, ce diagnostic s'est passé. Ils ont trouvé, effectivement, pas mal de choses. Mais bon, rien de particulier. Sur la gare de Ricky Dornstone, là, on n'en parle pas encore. Ce n'est pas encore dans l'air du temps. Alors, les travaux, ils durent de quand à quand ? Ils durent de 2008 à 2013. Quand même, 5 années. Pour 3,5 km. Les Chinois, ils sont plus rapides que nous. Ils ne font pas ça en 5 ans, ils le font en 5 semaines. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, vous reconnaissez le tracé original. Là, il y a encore les champs, les prairies, la forêt. Les arbres ont déjà été coupés. Au-dessus, là-bas, vous voyez ? Ça a déjà été déboisé. Et puis, au premier plan, vous avez les engins de chantier. Donc, ça commence en 2008. Alors, on commence à gratter, à creuser. Là, vous avez une photo. Parce que moi, tous les week-ends, je prenais ma Jeep et ma remorque. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars qui creusaient ? Quand ils trouvaient de la ferraille, ils mettaient tout sur un tas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait constamment des démineurs qui suivaient ce chantier. Alors, au maximum, il y en avait 6. Et il y avait des pelleteuses blindées. Ils avaient deux pelleteuses blindées. C'est-à-dire, ils avaient mis un vitrage spécial sur ces pelleteuses pour, en cas de... Si un engin explosait, pour les protéger. Et ils avaient scanné ces 3,5 km avec un dispositif spécial pour identifier tous les objets métalliques plus gros qu'un point. Ils avaient schématisé ça avec des piquets rouges. Ils avaient trouvé 17 000 impacts. Donc, ces 17 000 impacts, il fallait d'abord dépolluer tous ces 3,5 km. Et c'était fait. Donc, avec les démineurs, c'est pelleteuse. Ça a duré quelque temps. Et tous les soirs, donc, les démineurs, ils rentraient sur Sainte-Cranplaine, c'est là où ils sont stationnés. Tous les soirs, ils rentraient avec des obus ou des choses encore dangereuses dans leur camionnette. Alors, il y avait des obus à gaz, il y avait de tout. Ce n'était pas Verdun ou La Somme chez nous, mais il y a quand même eu beaucoup de munitions qui ont été tirées. Et tous les soirs, ils rentraient avec des munitions, des grenades, enfin, de tout calibre. Il y avait vraiment de tout. Incroyable. On ne s'attendait pas à ça. Et donc, le reste, le barbelé, les chevaux de frise, les éclats, les tolons ondulés, tout ça, ça a été laissé sur place. Et puis, voilà, des gens comme moi, moi, j'ai demandé l'autorisation. On m'a dit, allez-y, servez-vous, il n'y a aucun problème, allez-y, sinon après, c'est les ferrailleurs qui vont récupérer. Donc, voilà. Alors là, vous avez de nouveau les engins en plein travail. Il y en avait quand même pas mal qui circulaient sur ce tronçon. Parce que, bon, ils ont quand même enlevé, ils n'ont pas juste gratté la terre. La photo suivante, ça, c'est maintenant au-dessus. Quand vous arrivez au-dessus de la colline, vous voyez un peu, vous le voyez à gauche, à droite, le talus, comme ça a été gratté, il y a quand même plusieurs mètres qui ont été enlevés. Et ils ont eu des surprises aussi, bien sûr, parce que, je ne sais pas, je ne suis pas dans le BTP, mais ce que vous voyez à gauche, le talus, quand tout était pratiquement prêt, le talus, il y a une bonne partie qui s'est affaissé, ils ont dû recommencer. Ça a fait des surcoûts. Voilà. Toujours pareil, on travaille, voilà, ça continue. Le kill-down, pour l'instant, alors là, vous avez déjà, j'ai mis tout de suite des photos quand le tracé est terminé. On reviendra en arrière, mais je me suis dit que je mets tout ensemble. Là, vous avez, voilà, le revêtement qui est définitif. Donc là, ce n'est pas loin de l'inauguration, en 2013. Donc maintenant, on va revenir en arrière. En 2010, quand ils grattent la colline, donc là, vous avez le rond-point, quand vous montez dans la montée, là, ils grattent, ils grattent, et puis qu'est-ce qu'on trouve ? Ce que vous voyez en haut à gauche, on trouve des morceaux de bois. Et là, tout de suite, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Ça doit sans doute être la fameuse galerie du Kylianstolen. Alors qu'est-ce qui se passe ? On arrête tout. On arrête tout parce que le problème, c'est bien d'avoir trouvé des vestiges, mais après, si on veut faire des fouilles archéologiques, il faut les financer, ces fouilles. Et donc là, il faut d'abord l'accord du conseil, à l'époque, c'était le conseil général, pour voir s'ils étaient d'accord pour payer ces fouilles parce que ça coûte. Il y avait quand même pas mal d'archéologues qui étaient sur place pendant plusieurs mois et donc on a dû attendre. Dans un premier temps, vous voyez en bas à gauche, c'est des gendarmes qui sont venus, ils sont rentrés dans la galerie, ils n'ont pas pu aller trop loin, mais ils ont quand même pu un peu explorer ce qui était dans la galerie. Donc voilà, ça, c'est dans un premier temps. À droite, ça paraît, on commence un peu à gratter le paul là, en 2010, en octobre. Et ensuite, il y a eu un... On a arrêté pendant plusieurs mois parce qu'il y a eu d'hiver et puis après, on attendait toutes les autorisations et la fouille, proprement dite, elle a eu lieu de septembre à décembre 2011. Et donc là, ils ont vraiment eu du bol, les archéologues, parce que c'était un automne, je crois qu'il a plu, peut-être un ou deux jours pendant cette période, c'était incroyable. et ils ont vraiment eu du bol, c'était vraiment des circonstances idéales pour fouiller cette galerie. Donc comment ils ont procédé ? La galerie, vous voyez à gauche, vous n'avez pas toute la galerie, en haut, une partie qui s'enfonce dans le talus. Ils ont en fait dégagé la galerie par le haut et au maximum, là où il y avait le plus de, comment dirais-je, de métrage de terre, il y avait effectivement cinq ou six mètres au-dessus, donc ils ont dû enlever tout ça. Et puis, ils ont commencé à fouiller, voilà, tout doucement. On n'avait pas encore de traces des pouilles, ni rien du tout, on n'avait pas trouvé les corps. C'était vraiment le début. Alors à droite, vous avez, non, ça c'est la diapo suivante, stop, la diapo suivante. Alors là, ils ont déjà bien dégagé et puis vous voyez que là, en haut à droite, vous avez des parties en bois qui sont carrément tombées, qui se sont effondrées latéralement. Ça, je vous rends attentif à ça parce que ça va être important pour la suite. Alors pourquoi ils sont tombés comme ça, on va le voir pourquoi. Tout à l'heure, là vous avez une vue un peu de la galerie, la vue en avant. En technique, on va rentrer dans le détail après, et ça c'est juste maintenant un peu des photos du site. Alors à gauche, vous avez encore une partie intacte. Alors vous voyez, c'est pas très grand, on va en parler tout à l'heure, c'était assez exigu. Puis à gauche, on voit des restes de lit. À droite, vous avez, c'est la partie avant de la galerie. En fait, le rond-point, il est vers l'avant, là le rond-point actuel. Et là, si vous voulez, ce qui a été un peu dommage, c'est que de 2010 jusqu'en septembre 2011, la galerie qui était dégagée, elle est restée aux intempéries. Donc le bois, il y a déjà beaucoup de bois qui avait commencé à pourrir, parce que c'est du sapin essentiellement. Alors là, il y a une reconstitution en 3D qui a été faite, ça s'est aussi parlé par quelqu'un du père à l'époque, pour vous montrer un peu, schématiser comment elle était cette galerie. Donc en haut, vous avez à gauche, vous avez les tranchées et vous aviez des escaliers qui descendaient au niveau de cette galerie. il n'y avait que des chambrés par-ci, par-là, soit pour les officiers, soit pour un poste sanitaire, etc. Et à droite, vous avez un document français de 1915 qui montre comment les Allemands procédaient pour faire leur galerie, parce qu'elles étaient conçues partout de la même façon, de la mer du Nord à la frontière suisse. c'était un système modulaire, ils avaient partout utilisé le même principe. Et c'était une bonne idée d'ailleurs. C'était un abri de première ligne, c'était un abri de première ligne, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une carte qui a été trouvée à Stuttgart par mon collègue, le vice-président Jürgen Erette, qui est allemand. Et Kylenstoll est juste matérialisé par ce K. Il y a juste marqué K, donc c'est Kylenstoll, mais bon, il faut le savoir. En bas en jaune, vous avez la route actuelle, qui va à 419. Et puis à l'époque, l'autre en perpendiculaire, c'était un chemin qu'il y avait déjà à l'époque. Alors comment il construisait ? En fait, c'est du travail de sape. On creuse. Vous avez à droite un peu le principe de ce système de traverse modulaire qui s'emboîte. C'est des cadres, en fait. Et on avance, on avance et chaque fois, on pose un cadre et on avance, on met des coins. Alors ce que vous voyez, en plus, en bas, sur les vues du bas, qu'ils ont rajouté aussi un sol. En bas, ça c'était pour que, quand il y avait quand même des eaux, des eaux de ruissellement, pour que les mecs n'aient pas trop les pieds dans la flotte ou dans l'humidité, ils avaient quand même mis, au fond de la galerie, ils avaient mis un cailliboti, un sol. Et ça, c'est effectivement ce qu'on a trouvé aussi dans ce qui est un stollen. Alors là, vous avez le principe sur la photo en bas à gauche, c'est un système de tenon mortaise avec des cales, c'est vraiment très basique. Et puis, il faut creuser, bien sûr, ils ont creusé tout ça à la main, ça a été fait manuellement. Alors bon, c'était de la terre, ça allait, mais il fallait quand même creuser ces 125 mètres de... Enfin, on va voir tout à l'heure, ils n'ont pas creusé que cette galerie dans le coin de Carspac, il y en a encore des beaucoup plus grandes. Vous allez me dire qu'ils n'avaient que ça à faire pendant les 4 années, mais bon, il fallait quand même le faire. Voilà, voilà, donc ça, voilà. Là, vous avez des photos, donc ce n'est pas des photos de la galerie Quilion, mais vous voyez un peu le principe. Ils y vont avec le pic et les pelles, et puis on sauve la terre et au fur et à mesure, on met le cadre en place. En bas, vous avez une photo, ça doit être un peu similaire au Lerschenberg, ce n'est pas une photo d'ici. Devant, vous avez des rails, et là, ils avaient de la chance, ils avaient une voie, ce n'est pas une voie étroite, on dit, enfin, une voie ferrée, ils pouvaient évacuer les déblets grâce à des wagonnets, donc c'était quand même un petit plus. À droite, c'est pareil, la photo à droite, vous avez aussi l'entrée d'une galerie. Comme dit, le principe était le même sur toute la ligne de front pour les Allemands. Et là, on voit effectivement, on voit les traces, sur les photos, je vous ai mis ces photos, on voit les traces des coups de piques, de piques et de pioches pour creuser. Et à droite, là, vous voyez bien, bon, on voit qu'en presque un siècle, il y a des endroits, il y a quand même de la terre qui s'est infiltrée, qui s'est amassée dans la galerie. Ce n'était pas partout comme ça, il y a des endroits où c'était dégagé, mais il y a quand même beaucoup d'endroits qui étaient obstrués par de la terre. La galerie n'était pas dégagée sur toute la longueur. On a retrouvé des outils, bien sûr, vous avez un pic, un marteau, en bas à droite, c'est le reste, ce n'est pas un tonneau, c'est le reste d'une masse en bois, il manque juste le manche, en haut, vous avez une pelle, beaucoup d'outils de terrassement, forcément. Alors là, vous avez une galerie, c'est un plan de la galerie Kilenstolm, ça a été découvert à Stuttgart, aux archives, de nouveaux parures Gönneret, donc ça, c'est le plan original. Donc comment ils ont fait ? Donc là, vous avez le plan et ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas creusé d'un côté pour aller à l'autre bout, ils ont commencé à gauche, à droite et ils se sont retrouvés au milieu et on l'a remarqué lors de la fouille, là où ils se sont rejoints, ce n'est pas le tunnel sous la manche, ils étaient vraiment un peu décalés, ils n'étaient pas trop mais on voit le décalage lors de la jonction des deux groupes de travail là, quand ils ont creusé la galerie. Alors, ils ont même fait un planning tout le long des travaux, alors ceux qui comprennent l'allemand, donc là, c'était un planning de janvier 1916, vous avez tous les jours, avec par exemple le 25 décembre, il y a aussi marqué la météo, schoen, schoen, qu'est-ce qu'il y a, fru, après il y a des abréviations, il y a le nombre de gens qui travaillent, ils travaillent en deux équipes, le matériel qu'ils utilisent, alors il y a des pionniers, donc ça c'est des gens du génie et des mecs de l'infanterie, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens de l'infanterie ou des manœuvres que des gens du génie, alors les gens du génie c'est ceux qui savaient, c'est ceux qui commandaient et puis les autres c'était les exécutants, et puis là-bas vous avez même une colonne où il y a marqué matériel autogène, donc vous avez même des chalumeaux, enfin tout est vraiment répertorié jour par jour, le seul jour où ils n'ont pas bossé, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le 27 février, Kaiserske Purtstak, Rouetak, c'est le seul jour où le Kaisersk anniversaire ils n'ont pas bossé, mais là on pouvait voir effectivement dans les archives l'état d'avancement de la galerie, donc ils bossaient tous les jours en deux équipes, c'était quand même physique, voilà les deux équipes, une vous voyez c'est la colonne rouge, d'autre la colonne verte, alors là on a quelques photos, donc là la galerie elle est déjà dégagée, elle est nettoyée, on voit de nouveau là à droite il y a des outils, des outils, une pelle, et puis à droite ceux qui connaissent il y a des grenades à manches qui traînent, il y a quand même des munitions, à gauche aussi d'ailleurs on a quand même trouvé pas mal de munitions, puisque la galerie elle a été abandonnée après l'armistice, il y a beaucoup de choses qui sont restées, forcément, alors là il y a un autre document sur plusieurs galeries et ouvrages dans le coin de Karspak qui ont été trouvés dans les archives, donc là vous avez la galerie de Kildenstolen avec la superficie, 150 mètres carrés, la longueur 125 mètres, alors ce qui est fou c'est qu'ils prévoient de mettre 500 bonhommes là-dedans, mais bon sur 125 mètres 500 bonhommes ils auraient été serrés comme des sardines, c'est de la théorie, et en bas vous voyez encore un autre Stolen qui est pas loin, qui a été un peu plus grand et pour 600 bonhommes, comme je vous le disais tout à l'heure sur les plans qu'on a retrouvés à Stuttgart, il y a des ouvrages qui sont sans doute toujours à 5 mètres de profond, encore beaucoup, beaucoup plus grands que le Kildenstolen, à 300, 400 mètres le Kildenstolen, mais bon, il n'y a pas d'intérêt à les creuser, je pense que vous avez retrouvé juste des cadres en bois et puis c'est tout. Voilà, ça c'est aussi donc des archives, ça date de juin 1916, donc voilà, c'est le calcul, et là, ça ferait 0,3 mètres carrés par soldat équipé à 55 centimètres de côté, bon, je pense qu'ils n'auraient pas eu beaucoup de place. En haut, c'est une photo avec des soldats du fameux régiment qui va être touché par le drame du 18 mars, c'est une photo avec des soldats du 84ème, mais pas, c'est pas une photo qui a été prise ici. Et en bas, vous voyez, il ne faut pas être claustro, c'est pas haut, sur le côté, en plus, on y ajoutait des lits, vraiment, pour avoir optimisé au maximum les espaces, donc c'est vraiment exigu. Après, vous allez me dire quand on se fait bombarder au-dessus et quand on est à l'abri, on ne réfléchit pas longtemps, on va se mettre à l'abri, c'est un peu l'instinct de survie, c'est normal. Alors là, vous avez en haut, au milieu et à droite, c'est le premier escalier qui a été dégagé, c'est le premier vestige qui a été mis au jour, en fait, tout de suite, en 2010. Et la première chose qu'on a trouvée, c'est la plaque en bas, la petite plaque émaillée, niche trahour, donc interdit de fumer, forcément, là en bas. Et on a retrouvé en même temps, tout de suite, une cloche à droite, une cloche d'alerte au gaz. Ça, c'est la première chose. J'avais eu la chance d'être avec là, qui avait été trouvée tout de suite, au départ. Alors, bien sûr, tout ce qui a été trouvé, c'est les archéologues qui ont tout ramené, c'est normal. Tout est stocké pour le moment à Célestat, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, les Allemands, mais les Français d'ailleurs aussi, tout a été planifié, il y a des plans de tout. À droite, vous avez un plan en coupe d'un escalier avec la galerie. À droite, vous avez une photo avec la galerie. Et là, maintenant, la prochaine photo, ça, c'est la seule photo qu'on connaît d'une entrée, enfin, de deux entrées du Kylianstolen. Vous avez, en bas, enfin, sur la gauche de la photo, c'est un escalier et plus loin à droite, là-bas, on a également, on suppose que c'est l'entrée d'un escalier qui descend vers la galerie. Et donc, c'est une photo du 80... Non, c'est un autre régiment, je ne sais plus de quel lande vert. Ce n'est pas tiré du livre historique du fameux régiment, je ne sais plus où j'avais trouvé ça. Et à Mlerchenberg, donc c'est là où était cette fameuse galerie, on pense que c'était là les entrées, enfin, deux entrées de la galerie, il y en avait beaucoup plus. Si la photo était de meilleure qualité, on aurait peut-être pu dire les petits panonceaux en haut à gauche, mais bon, ce n'est pas d'assez bonne qualité, on aurait peut-être pu dire ce qu'il y a marqué sur les panneaux au-dessus de l'entrée. Ça nous aurait peut-être indiqué, on suppose que c'est ça. Voilà, là, vous avez d'autres vues, des fouilles, alors bon, ils ont pris de leur temps, ils ont fait ça minutieusement, ils ont dégagé au fur et à mesure. Donc là, pour le moment, c'est que de la boiserie, des caisses, des objets de terrassement, des munitions et des choses comme ça qui sont mis à jour. Voilà, là, vous avez des lits, c'est des lits gigognes, il y avait chaque fois deux lits avec du traillage, c'est vraiment très basique. Et en bas, vous avez des photos, pareil, ce ne sont pas des photos qui ont été prises au Kiedenstollen, mais dans d'autres galeries similaires. En bas à gauche, vous voyez, ils étaient même à deux sur un lit, voilà. Et la photo de droite, ça, c'était un peu, on va dire, l'entrée de la galerie, la photo de droite, c'est pareil, on a également utilisé de nouveau la moitié de la galerie pour y mettre des lits. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour circuler. Donc mettre ça sans homme là-dedans, c'est impossible. C'est même pas... Alors, on a trouvé différents types de mobilier, des banquettes, alors c'était des banquettes pour mettre du matériel, des munitions. Là-bas, vous avez en haut à droite une bouteille de pinard, de vin, voilà, on a trouvé pas mal de choses. On a même trouvé des bouteilles encore fermées. Bon, on n'a pas goûté ce qu'il y avait dedans quand même. Bon, je dis on parce que j'ai eu la chance, pas souvent, parce que c'était interdit au public, on en reparlera après, c'était une grosse connerie et puis j'en voulais d'ailleurs un autre ancien conseil général. Je suis intervenu plusieurs fois chez lui pour que les gens puissent venir visiter et les seuls qu'on a pu emmener faire la visite c'est les écoles de Karspak et puis après, je vais un peu plus vite que la musique, dès que le chantier était terminé, j'ai dit à Alphonse on le laisse au moins un mois que les gens puissent venir voir. Mais non, rien à faire. Deux jours après, il fallait tout détruire. J'ai trouvé ça débile mais bon, c'était du n'importe quoi mais c'est dommage. Les gens auraient quand même pu venir voir un peu concrètement ce que c'était cette galerie. Donc voilà, vous avez pas mal de choses qui ont été dégagées, récupérées par les archéologues au fur et à mesure. Ils ont trouvé pas mal d'éléments de la vie tourante. Alors là, bien sûr, on a retrouvé des fourneaux, ça veut dire qu'ils étaient chauffés. On a retrouvé des isolateurs, enfin on suppose, ils avaient le téléphone et sans doute l'électricité. On a trouvé plusieurs poêles, poêles à bois bien sûr, avec même encore des poêles avec le... au milieu là-bas, vous avez même encore les morceaux de bois qui étaient à côté pour chauffer. Alors là, vous avez des photos d'époque, vous voyez les tuyaux de poêles qui ressortent. En haut, pareil, il y a une photo avec, on voit le poêle sur la partie droite. Alors le risque, il y avait quand même un risque avec ce type de chauffage, c'est monoxyde de carbone, il fallait quand même qu'ils fassent gaffe. Alors il y avait différents, du côté français pareil, ils avaient différents... Ils avaient déjà des détecteurs, mais ça c'était quelque chose d'assez rare. Alors les Français avaient des boîtes à grillons pour voir si le grillon il claquait, il y avait du monoxyde, ils utilisaient des animaux ou des oiseaux dans les cages, dans les galeries et puis quand l'oiseau il carbait, ça veut dire il faut sortir parce que là il doit y avoir un problème. Parce que le monoxyde de carbone, comme vous le savez, c'est inodore, incolore, donc on ne le sent pas et puis quand on tombe c'est trop tard. Donc c'était quand même un petit peu un risque, mais bon, les galeries étaient chauffées. La photo du milieu, en bas, là vous avez également des... Là il y a un fil de basque à gaz, il y a également une masse là qui a été retrouvée et puis à droite nous nous avons un poêle pour se chauffer. Alors qu'est-ce qui a encore été trouvé ? Alors au niveau tissu, le tissu, il a très mal survécu, on a retrouvé une seule, un reste de pattes d'épaule, vous voyez, au milieu avec le numéro 94. Autrement, le tissu, il y a encore un... je ne sais plus si je l'ai sur le diaporama, on a trouvé un manteau encore avec un sac à dos, mais sinon au niveau de tissu, il a très mal survécu, on n'a pas trouvé grand-chose. Alors bien sûr, ce régiment en question qui était dans cette galerie le 18 mars, c'était le 94e de réserve. Après la guerre, il y a un historique qui a été fait, pratiquement chaque régiment allemand, un historique a été fait après la guerre et puis vous le retrouvez, si vous le cherchez sur Internet, vous pouvez l'acheter, cette historique et il y a des photos et il y a bien sûr cette journée, elle est relatée dans cette historique précisément, mais c'est toujours du côté allemand. Ils relatent ça à la manière allemande, comme les Français, pareil, ils relatent ça de leur manière. Bien sûr, ils ont eu des morts, mais vous verrez, on va l'évoquer vite fait, c'est quand même pas vraiment la réalité. Sur la photo, en haut à droite, tout à fait à gauche, vous avez un officier avec un monocle, c'est le lieutenant August Hutton et c'est le seul officier sur les 21 qui va décéder et qu'on va retrouver également sa dépouille dans la galerie ce jour-là. Et sa famille qu'on a retrouvée est venue pour le centenaire et j'ai encore des contacts avec eux, ils sont venus plusieurs fois à Carlspaq avant et après. Donc, ce n'est pas des descendants directs parce que, comme la plupart des soldats, bon, lui n'était pas très jeune, mais beaucoup n'étaient pas encore mariés, ils n'avaient pas de descendants directs, donc ça, c'était le grand-ongle de cette dame. Alors, là, vous avez une carte française. On va parler justement du bombardement de ce fameux 18 mars avec la zone hachurée en rouge. C'est en fait le Kylianstolen que les Français avaient baptisé l'ouvrage boulgare. les Français avaient donné des noms à tous les ouvrages, même les tranchées allemandes pour qu'ils puissent, quand ils parlaient de ce qu'il y avait en face et d'une carte, ils savaient au moins situer un ouvrage, une tranchée, voilà. Ils avaient rebaptisé parce que, vous le savez, pour la plupart, avec les photos aériennes, on pouvait reconstituer les lignes de l'adversaire avec précision. Après, il suffisait de mettre un nom dessus et puis tout le monde savait de quoi on parlait. Et de l'autre côté, en rouge, vous avez les tranchées françaises. Alors là, on a un peu l'historique du côté allemand. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Que leur artillerie, elle a fait un tir en croix jaune, obus à croix jaune, c'est des obus à gaz de 6h à 9h le matin contre une batterie du Lerschenholz et puis que les Français, après, ils ont répliqué je vais essayer d'être un peu synthétique, je ne vais pas vous lire tout le truc. Et l'artillerie ennemie, elle a entouré la galerie d'un tir nourri d'obus et de shrapnel, ils ne disent pas plus. Et une grande partie d'un 6ème compagnie qui était dans la partie C2 où elle avait trouvé refuge, vers 13h30, il y a le côté gauche de la galerie qui, là où c'était le plus mince, ils disent essuyer à trois coups d'obus les uns après les autres et c'est ça qui a causé l'effondrement de la galerie. Tu me donnes trois coups d'obus, vous verrez après, il n'y en avait pas trois. Et donc, il y a dix hommes qui ont été blessés suite à l'éboulement, un homme fut tué sous le feu des mitrailleuses et malgré ce coup dur, le comportement de la 6ème compagnie était exemplaire, bien sûr, etc. Donc voilà, ça c'est ce que les Allemands disent. Alors du côté français, il faut quand même un peu que je vous explique pourquoi les Français ont bombardé cette position, ce n'était pas neutre parce que début 18, c'est vrai que l'État-major s'attend à une grande offensive allemande puisque les Allemands, ils ont ramené, ils ont rapatrié tous leurs troupes qui étaient sur le front de l'Est, sur le front Ouest et donc tous ceux qui étaient sur le front russe, elles sont là et puis les Allemands, c'est le moment où jamais, si on veut effectivement gagner la guerre. Et donc là, je vous l'ai marqué, dans ce cas, l'ouvrage bulgare ainsi baptisé par les Français, il est prévu que le 18 mars de bombarder massivement ce point fort, mais uniquement de le bombarder. On ne veut pas faire d'attaque d'infanterie, on veut juste ponctuellement un coup de massue parce qu'on commence à avoir en 18 quand même les munitions et les pièces d'artillerie suffisantes pour faire ce genre de matraquage. Donc qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre ? Vous avez la liste là, 72, 40, 75, 12, 40, 105, bon, je ne vais pas tout vous épeler, il y en a un paquet. Il y a les fameux mortiers de 240 LT qu'ils ont ramenés du front des Beauges et qu'est-ce qu'ils vont tirer juste sur cet endroit ? Ils parlaient de trois coups, trois obus, les Allemands qui ont fait effondrer la galerie. 6300 obus de 75, 1300 de 155, 500, 620 bombes de 240, c'est ces fameuses bombes qui vont causer l'effondrement de la galerie et plusieurs milliers en plus, d'autres calibres. Donc, c'est des centaines de tonnes qui vont être tirées sur cette partie du front allemand ce jour-là, sur cet ouvrage bulgare, donc c'est un truc de fou. C'est vrai que j'ai pas dit que les gars, ils avaient aucune chance, mais ils avaient beaucoup de chance et ils étaient malheureux de se faire enceinte. Je veux lire ce jour-là, quoi. C'était énorme ce que les Français ont bazardé ce jour-là. Voilà, là on voit de nouveau la carte. Là, on situe en rouge, on situe la galerie. Là, vous avez une aérienne avec des entonnoirs d'obus et autres. En bas, vous avez, là où il y a le croisement, c'est le croisement actuel, à peu près, là où il y a le rond-point. Et là, en vert, les deux points verts, c'est les deux endroits où la galerie va s'effondrer. On va en parler plus en détail. C'est ce qu'il y a en rouge. C'est à cet endroit, elle s'est effondrée à deux endroits, cette galerie. Et vous avez donc les photos de droite. Vous voyez que la galerie, elle s'est effondrée latéralement. Elle ne s'est pas effondrée par au-dessus, elle s'est effondrée latéralement parce que ces fameuses bombes de 240 LT, elles avaient l'avantage, enfin, si c'est un avantage pour les Français, c'est qu'elles s'enfonçaient dans le sol. Elles exposaient à plusieurs mètres quand même de profond et donc elles produisaient un effet de souffle et la terre, elle était poussée et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les mecs, ils se sont fait écraser latéralement, pas par le haut, ils ont été écrasés comme ça. Les deux endroits où on va retrouver les dépouilles, en rouge, c'est exactement le même effet. La galerie, elle s'est effondrée latéralement. Et donc, sous ce que vous voyez là, sous tous ces morceaux de bois, c'est là qu'on va retrouver les dépouilles des soldats. Là, vous avez une autre vue, voilà, c'est vraiment... Et même là-bas, en haut, vous voyez, c'est une descente, c'est un escalier, l'escalier, pareil, il s'était effondré, c'est à cet endroit qu'on avait retrouvé l'officier, je crois, en auguste. Alors là, vous avez des... alors on ne voit peut-être pas forcément très bien. On commence à voir, on a dégagé cet enchevêtrement de boiserie qui était justement tombé latéralement, et c'est là qu'on va retrouver, qu'on va commencer à retrouver des ossements, des objets personnels, et ainsi de suite. Là, vous avez les archéologues qui sont en train de... Vous voyez, c'est très méticuleux, en haut à gauche, il y a une première dépouille d'un soldat, et puis pareil, en bas à gauche, pareil. Et tout est répertorié, photographié, c'est un travail de fourmi, c'est des pros, ils ont fait ça de manière très professionnelle. Là, vous avez à gauche une photo d'époque, toujours pas du Kidenstol, d'une autre partie du front. Vous voyez, même dans les escaliers, on occupait tout ce qu'on pouvait, soit on accrochait l'équipement, l'armement, tout était utilisé. C'était vraiment... C'était vraiment très exigué, on se débrouillait comme on peut. À droite, vous avez une dépouille d'un soldat avec... Je crois que c'était le fameux Leutnant August. Et en haut à gauche, sur la photo, ceux qui connaissent, c'est un Luger, un P08 long, d'artillerie, qu'on a retrouvé. Voilà. Bon, âme sensible, je ne sais pas, j'aurais dû vous prévenir, vous allez voir des photos de dépouilles. Bon, c'est des ossements humains. Donc là, vous en avez plusieurs. En haut, vous avez même, on voit la botte, une botte en cuir. La photo droite, on voit le ch'ta à l'elm à droite, là-bas. Là, pareil, celle du bas à gauche, on voit également des éléments en cuir. Là, à droite, en bas, vous avez la dépouille qui commence vraiment à être bien dégagée. Donc le but également, c'est d'identifier les dépouilles. Ça, on va en parler après. Comment on peut identifier les dépouilles grâce aux plaques, que ce soit du côté français ou allemand ? Voilà. Alors, la plupart étaient en position de défense. Ils ont juste eu le temps de se mettre en position, voilà. Ils n'ont pas eu le temps de... Ils n'ont pas souffert. Ils sont mis sur le cul, pardon, sur le coup. Heureusement, ils ont juste eu le temps un peu de se recroquiller. Et puis après, voilà, on en a trouvé un qui était pratiquement assis sur la chaise ou même debout. Enfin, il y avait un peu toutes les positions, mais la plupart étaient quand même... ont eu le temps un peu de se recroquiller. Mais bon, heureusement, ils n'ont pas souffert. Enfin, on pense. Parce qu'au début, on s'était dit comment on va les retrouver. Est-ce que la galerie s'est effondrée à deux endroits ? Est-ce qu'ils ont été coincés dans une galerie encore intacte ? Est-ce qu'ils sont morts étouffés ? Enfin, tous les scénarios étaient possibles et inimaginables. Mais bon, les pauvres, ils sont morts sur le coup. Alors là, ça, c'est maintenant la liste des vingtiens avec leur grade. Où est-ce qu'ils sont nés ? Et vous avez à droite sur la carte à peu près leur lieu de naissance. Et la plupart, vous voyez, venaient de Thuringe. c'est au centre de l'Allemagne de l'époque. La plupart étaient de là-bas puisque c'est comme en France. La plupart des régiments, les régiments, ils recrutaient dans l'endroit où était implantée l'unité. En Allemagne, c'était un peu pareil. Il y avait aussi du mélange, mais bon, la plupart venaient de Thuringe. Donc les noms, on les avait. On les avait, les noms des... Forcément, puisque sur le monument que vous avez vu au début en Grèce, il y aurait les noms des vingtiens. Et dans l'historique régimentaire, ils étaient également répertoriés ces vingtiens. Alors là, on a les archéologues à Celesta qui commencent à chercher. On a retrouvé quelques éléments en papier, bon, pas en bon état parce que le papier est pareil, au bout de cent ans, c'est pas évident. Alors ils ont vraiment fait un travail très minutieux pour tout décortiquer et nettoyer. La photo de droite, c'est une photo, c'est un zoom du premier monument en bois que les Allemands avaient fait à l'époque. Puisque quand c'est arrivé, les camarades de ces vingtiens, ils ont quand même en leur mémoire, sur place, ils ont fait ce monument en bois avec le nom des mecs et la date et le lieu de naissance pour leur rendre hommage. Alors là, maintenant, vous avez, je parlais des plaques tout à l'heure, comment ils ont pu lire les plaques ? parce qu'elles n'étaient pas en trop bon état. Elles étaient assez oxydées parce que bon, c'est de là assez zinguées, je crois. Je dis des conneries, vous me le dites, parce qu'il y a des spécialistes dans la salle. Les Français, ils avaient des plaques en alus. Bon, l'alus, c'était un matériau, ils en avaient besoin pour autre chose, les Allemands, pour fabriquer les munitions. Donc, ils avaient des plaques zinguées et grâce au rayon X, on a pu lire la plupart des plaques. Et grâce à ça, on a pu mettre un nom sur chaque dépouille. Là, il y en a une qui avait été trouvée dans un petit sac en cuir. Ils ne les avaient pas forcément dans les poches ou autour du poignet. Là, il y en a un qui l'avait mis dans l'espèce de sachet que vous avez là au centre. Il y en a qui étaient abîmés, mais la plupart, pratiquement toutes, ont pu être déchiffrées. En haut, vous avez un porte-monnaie. Voilà. Alors, tout ce qui était en cuir était en très, très bon état. Les ceinturons, les cartouchières, les bottes, c'était vraiment, c'est parce que moi, c'était dans l'humidité. Le métal, pas très bien conservé. Le tissu, on n'a presque rien retrouvé, mais voilà. En bas à gauche, c'est un petit jeu. Là, on a retrouvé deux dés avec. Après, vous avez des sifflets au milieu, un couteau. À droite, c'est une boussole. Et en haut à gauche, c'est une lampe de poche. Des munitions également. Là, vous avez une balle. En haut à droite, c'est un stylo. Enfin, pas un stylo, c'est un crayon. Là, en bas à gauche, maintenant, vous avez effectivement un petit morceau de tissu avec le jeu que je vous disais avec trois petits dés. Il jouait aussi. Il jouait aux cartes, il jouait aux dés, il jouait à plein de choses, aux dames. Il fallait qu'il s'occupe. En bas à droite, vous avez un ceinturon avec les cartouchières et le gousset pour mettre la baïonnette. Donc ça, c'était très bien conservé. Le cuir. En haut à gauche, le fameux P08. Donc le revolver était dedans. Enfin, le pistolet, pardon, était dedans. Là, vous avez un Stahlhelm en haut à gauche, cartouchière, un fusil là-bas, une paire de jumelles en bas à droite. Et là, ils l'ont passé au rayon X. Donc vous voyez, il était encore chargé. Le P08, voilà. Alors, au niveau tissu, on a trouvé quelques brides de tissu. Et bon, pour les spécialistes, on est en 1918 et les mecs, c'était un régiment de réserve. Il ne faut pas oublier les soldats, ils portaient encore des effets de l'entrée de guerre. Pour ceux qui connaissent le Feldroch 07-10, ça, c'est des morceaux de tissu qu'on a trouvés à gauche. Ça correspond à la veste qui est au-dessus, la tunique qui est au-dessus et c'est ce qu'ils avaient en entrée de guerre, les Allemands. Mais bon, ça a été porté par les régiments de réservistes encore en fin de guerre. Normalement, en 1918, on portait ce qu'il y a en bas, la blousée, la modèle 15. Je vais un peu, là, c'est un peu pour les spécialistes, mais on n'a pas retrouvé grand-chose en tissu, mais on a retrouvé ces quelques fragments. Alors, qu'est-ce qu'ils disent aussi dans l'historique régimentaire ? Qu'ils ont tout de suite essayé de creuser pour libérer les hommes ensevelis, mais avec les soldats du génie, les spécialistes, parce qu'il y avait quand même le risque que la galerie s'effondre, parce qu'ils étaient dans la pénombre et ils ont arrêté parce que les travaux ont interrompu, parce qu'il y a eu des difficultés techniques, ils se sont aperçus que c'était trop dangereux et donc ils ont arrêté de creuser parce que de toute manière, ils se sont dit les pauvres, on ne trouvera plus aucun envie et ils ont arrêté. Et ça s'est traduit par quoi ? Ça s'est traduit par cette galerie. Elle a été condamnée à deux endroits, ils l'ont condamnée et ils ont continué à l'utiliser. Ils ont vécu là-dedans de mars à novembre en sachant qu'à côté, il y en avait 21 qui n'avaient pas le choix. Ils ont continué à utiliser cette galerie en sachant qu'à côté d'eux, il y avait les dépouilles de leurs camarades qui étaient ensevelis. Mais bon, ils n'avaient pas trop le choix. À droite, vous voyez-vous, ça c'est un endroit où ils avaient commencé à creuser, à essayer de les dégager, ils ont arrêté. On voit, c'est tout un amoncellement de bois qui est déjà éclaté et quand ils ont retrouvé tout ça, ils ont dit stop, c'est par là qu'on continue. Et un fourneau aussi. Ils ont commencé à creuser par les escaliers. Là, vous avez l'entrée. Donc, ils ont arrêté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les... Ils ont quand même réussi à en extraire quelques-uns, blessés, d'autres qui étaient décédés. Donc, ceux-là, c'est quelques soldats et ils les ont enterrés à Wittersdorf parce qu'à l'époque, il y avait un cimetière allemand à Wittersdorf. C'est sur la route entre Irzing et Wittersdorf, la petite route qui est assez dangereuse. Et j'ai retrouvé, par hasard, il y a quelques années, ces photos de l'inhumation de ces soldats du 94e à Wittersdorf. Donc là, les trois photos, et à droite, en bas, vous avez... Parce que le cimetière, bien sûr, n'existe plus. Comment que c'est aujourd'hui ? C'est vraiment à cet endroit-là. Parce qu'après la guerre, bien sûr, ces soldats, ils ont été exhumés et tous les cimetières qu'il y avait à gauche à droite de soldats allemands dans le Sungo, les soldats ont été exhumés et ils ont tous été mis à Ilfurt. Donc, ils étaient là jusqu'en... dans les années 20 et après, ils ont été amenés à Ilfurt. Et donc, on va y venir après, et donc, les 20 ans qu'on a retrouvés, les dépouilles, ces 20 ans ont rejoint leurs camarades au cimetière d'Ilfurt quand les archéologues avaient leur travail à Célesta. On va le voir tout à l'heure, ils ont été inhumés presque un siècle après avec leurs camarades. Donc là, à gauche, vous avez le premier monument en bois qui avait été fait. À droite, c'est une autre photo que j'avais trouvée sur le net, une carte postale avec les noms des fameux soldats. Donc ça, c'était en bois. Donc on suppose, ça n'a pas résisté longtemps parce qu'il y a un deuxième monument. Vous vous rappelez, au début, quand ils ont enlevé le monument en gré pour le mettre à Ilfurt, ils ont creusé, ils n'ont rien trouvé. Je vous ai dit, ils ont trouvé une queue de cochon, mais ils ont également trouvé ça. C'est la moitié d'un monument commémoratif. Et donc, la partie supérieure, vous ne le voyez peut-être pas très bien, la partie supérieure, il y a une feuille de laurier, il y a un stahlelm et un glaive. Ça représente un peu, ça reprend l'insigne des blessés allemands. Et en bas, on voit qu'il y avait la place pour une plaque. Mais c'est que la moitié qu'on a retrouvée à l'époque. Et on a eu du bol le dernier jour de la fouille, en 2011. On a retrouvé l'autre moitié, par hasard. Le dernier jour. Donc, on a pu assembler ce monument. Voilà. À gauche, vous avez l'autre partie. Et donc, assembler, ça donne ça. Et ceux qui étaient déjà sur le site, vous avez pu voir qu'on a mis ce monument en place sous la galerie en béton qu'on a schématisé. Et figurez-vous qu'il y a le père d'une personne qui est dans la salle, Marc. Ton père m'a raconté que pendant la guerre, la deuxième, ils avaient un instituteur qui s'appelait Hux, excusez-moi, mais il s'appelait Hux, allemand, qui les amenait régulièrement au Lerschenberg voir ce monument à la mémoire de ces 21 soldats, c'est Helden qui était tombé en 1914. Donc, on ne sait pas quand ce monument a été fait. Il a sans doute été fait par l'amical des anciens du 1994, après la première, dans les années 1920, peut-être, on ne sait pas trop. Et on suppose, on est presque sûr, puisque ton père, Joseph Lindecker, nous a dit que pendant la deuxième guerre, il était en place. Mais on pense qu'il a été détruit à la fin de la guerre. Il y a eu des combats un peu au Lerschenberg où est-ce que les Français l'ont détruit. Et donc, après, il a été enseveli et on l'a retrouvé. Donc ça, c'est l'histoire du deuxième monument. Ça, c'est le deuxième monument. Et donc, on a fait les demandes. C'était tout... Enfin, ceux qui ont l'habitude des tracasseries administratives, on a dû faire une demande à la DRAC pour récupérer ce monument. Et puis, bon, quelqu'un nous l'a retapé pour qu'il ait un peu plus de gueule. Et donc, celui-là, c'est celui qui est maintenant en place sur le site. Ça, c'est le deuxième monument. Premier en bois, le deuxième en pierre calcaire et le troisième qui est donc à Ilfurt, qui est en gré des Vosges. Là, ça, c'était le deuxième en gré des Vosges. Donc, en haut, à gauche, en noir et blanc, c'est à l'époque à Karspac. À droite, c'est maintenant à Ilfurt. À gauche, là, en bas, c'est un plan du cimetière d'Ilfurt. Et donc, le monument du 94, quand vous voyez le plan du cimetière, si un jour vous y allez, c'est en haut, à droite. Vous ne pouvez pas le louper. Et là, vous avez les plaques des soldats qui sont donc à Ilfurt, au cimetière. Alors là, vous avez une autre vue. Alors justement, là, vous avez en haut, à droite, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la galerie ? Ils l'ont fermée. À ces deux endroits, ils ont mis des planches. Ils étaient obligés de mûrer les galeries. Ils n'avaient pas trop le choix. Mais ils ont continué à les utiliser. Et sur la photo de droite, pareil, on voit aussi qu'elle était fermée. On voit même un espèce de tuyau en bas. Ils avaient quand même mis un tuyau pour que l'eau puisse s'écouler, même si la galerie était condamnée. Il y avait quand même des infiltrations, mais la galerie était condamnée. Et là, vous voyez, il y a encore des grenades à manches qui traînent. Là, les démineurs ont aussi ramené pas mal de choses à Sainte-Croix-en-Pleine. Là, vous le voyez encore mieux. La galerie était carrément fermée à deux endroits. Alors, au début, bien sûr, la presse, les médias, quand ça a été découvert, oh là là, qu'est-ce que ça a pris comme ampleur ? C'est super, machin, le Pompéi de la Grande Guerre, enfin, vous vous rappelez sans doute. Parce que la presse et les médias et la télévision, et j'en parle, c'est des meilleurs, ils ont tous dit c'est super, on va faire quelque chose, on va faire, il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait en novembre 2001 ? Ils avaient eu une cérémonie au quartier Plessier. Alors là, il y avait des huiles, il y avait le chef d'état-major de l'armée de terre française, il y avait l'Allemand aussi, c'était un amiral, je ne sais pas quoi, il y avait le consul de Strasbourg, enfin, vraiment, c'était le gros truc, on s'est dit, c'est bien, ça ne va pas tomber dans l'oubli, on va faire quelque chose avec tout ce qui a été trouvé, ben, ils n'ont rien fait, les années ont passé, il ne s'est rien passé, je vous ai parlé de l'épisode fin des travaux où beaucoup de gens de Karspaq d'ailleurs avaient les boules parce qu'ils n'ont même pas pu aller voir ce Kylian Stoll, il y a tout de suite été rasé, mais encore une fois, malheureusement, j'ai insisté souvent auprès des autorités, mais ils ne voulaient rien savoir et ça a été vite fait bien fait, rasé de la surface. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a appris qu'en 2014, le musée de la Bundeswehr qui est à Dresde, dans l'ex-RDA, allait organiser une exposition temporaire sur l'entrée en guerre de l'Allemagne et en même temps sur le Kylian Stollen et que donc les archéologues allaient leur prêter de Célestat, du matériel, une partie, il y a quand même 10 mètres de galeries originales qui ont été récupérées, et que ça, ça allait être exposé à Dresde au musée. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore d'assaut, il n'y avait rien du tout et on s'est mis autour d'une table à quelques passionnés, on s'est dit punaille, ce n'est pas possible, on va déjà aller voir cette expo qu'ils ont fait, les Allemands, et puis après, on va essayer de voir si on ne peut pas engager quelque chose pour commémorer déjà l'événement et peut-être aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? En février 15, on a pris l'avion, on est allé voir cette expo temporaire à Dresde. Donc, en bas-gauche, vous avez l'entrée de l'expo. Alors, cette expo temporaire qui a duré six mois, une partie est entrée en guerre de l'Allemagne et l'autre partie le Kinnestolm, les Allemands, l'armée allemande, c'est la Bundeswehr, c'est l'armée allemande, ils ont dépensé 300 000 euros pour une expo temporaire de six mois, excusez du peu. Aujourd'hui, il n'y aurait peut-être plus les mêmes budgets comme il y a à l'époque. Ils ont dépensé 300 000 balles pour cette expo temporaire. Alors, en haut à gauche, vous avez une vue de l'expo temporaire. Vous avez... J'aurais dû emmener un truc là pour vous montrer parce que là, la souris, ah si, elle fond. Non, vous ne la voyez pas. Si, elle fond. Ah si, on la voit. Vous avez vu, je suis bête. Ici, ça, c'est la partie originale de la galerie. Alors là, quand on rentrait, il y avait un petit film qui était projeté. Ils avaient fait des escaliers pour monter. Ils avaient schématisé la tranchée là au-dessus et partout, ils avaient fait des petites alvéoles comme ça avec des vitrines et dans toutes ces vitrines, il y avait des objets qui étaient trouvés au Killingenstollen avec des explications. Enfin, c'était vraiment nickel. En bas, vous avez le... Donc ça, c'est le directeur du musée qui nous avait reçus à l'époque. Donc ça, c'est Jürgen Erette, le vice-président, le membre fondateur et ça, c'est le secrétaire Jérôme et ça, c'est donc le docteur Bauer qui était à l'époque directeur du musée de Dresde qui nous a accueillis et qui... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, monsieur ? Tout ce que vous voyez là, quand l'expo est terminé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux, ils ont reconstitué au moins 50 mètres de galeries à l'identique avec tous ces alvéoles, ces escaliers, la tranchée du dessus avec des vitrines. Il nous a dit, écoutez, quand nous, on a fini, tout ça, ça va être démonté et puis si vous le voulez, on vous l'emmène gracieusement. Sinon, on le jette. Ah ouais. Sinon, c'est jeté. D'accord, OK. Alors, elle s'est dit, super, super, on va rentrer, on va aller voir nos élus, on va leur dire ça. Parce que figurez-vous qu'aucun élu n'était allé voir ça. Il n'y en avait pas, aucun, du Haut-Rhin. Donc, nous, on est allé voir ça. En rentrant, on contacte les élus, on dit, ouais, ils nous proposent de l'emmener, de le démonter, de l'emmener à l'œil de Dresse jusqu'à, avec les camions jusqu'ici, il faut juste trouver un endroit pour le stocker en attendant que, voilà. Alors, j'ai attendu quelques temps, j'ai de nouveau contacté les élus et ils m'ont dit, ouais, c'est compliqué, on n'a pas vraiment un endroit, on ne sait pas trop. Alors, je ne gueule pas souvent. Là, j'ai commencé à gueuler, j'ai dit, non, mais vous vous foutez de nous, quoi. Ils nous donnent ce matos à l'œil, ils nous l'emmènent et nous, on va dire, non, on ne le veut pas, jetez-le. Punaise, mais il faut absolument trouver un endroit pour stocker ça. En attendant, ça va coûter des clopinettes. Alors, ils ont quand même réussi à trouver le Conseil général au niveau du RMT à Mayenheim, qui est une ancienne base aérienne, ils ont retrouvé un hangar, enfin, ils ont tous la même gueule, les hangars d'avis, c'était un hangar où étaient stockées des munitions, là, avec 3 mètres de béton au-dessus et donc, ils ont dit, ok, on loue un hangar, bon, ça coûte quelques centaines d'euros par an et donc, tout ce matériel, cette boiserie, est stocké dans un hangar au RMT à Mayenheim en attendant, éventuellement, d'être remonté quelque part. Voilà. À cette époque, on n'avait pas encore fondé la sauce, à rentrer de là-bas, on était tout fous, on a dit, ben, ça ne va pas, il faut qu'on fasse quelque chose et donc, c'est là qu'on a créé notre fameuse association. Maintenant, la souris, elle ne veut plus revenir. Elle est où ? Elle est où ? Bon, tant pis, je prends celui-là. Donc, en mars 2011, on a créé cette association qui est en geste de 1918. Alors bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. On fait des visites où il y a des photos. En haut à gauche, on fait des visites, des vestiges à Carspac. On a fait une sortie à Verdun. En haut à gauche, on a fait une expo à Aspac, entre autres. On a déjà fait pas mal d'expos. C'est un peu comme ce que vous faites, mais pas aussi, on n'est pas aussi importants que vous. On le fait à notre niveau, à notre échelle. Visite des vestiges. avec les mannequins, c'est une expo à Wietersdorf. À droite, au milieu, c'est un repas qu'on essaie de faire, repas du poilu. D'ailleurs, on l'organise le 9 octobre, si il y en a qui veulent venir manger à Carspac, on fait un petit repas. En bas à gauche, on commémore quand même à la date anniversaire tous les ans l'événement, au niveau du monument. Alors, notre asso, ce n'est pas que 14e, le Kidenstollen. On a également organisé le 75e de la libération à Carspac, avec la commune, pas tout seul, bien sûr. C'est vraiment une asso mémorielle. On ne fait pas que le Kidenstollen et 14-18. À droite, c'est une photo qu'on avait une expo à l'école maternelle, etc. On essaie de participer quand même à la vie locale, mémorielle, etc., quand on peut, dans la mesure de nos moyens. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps ? On s'est dit, il faut quand même qu'on commémore cette tragédie. Quand il y aura le centenaire, au mois de mars 2018, il faudrait qu'on essaie de faire un... On n'est pas parti de rien. Au début, on était trois. On a essayé de monter une asso. Aujourd'hui, on a une quarantaine, à peu près. On s'est dit, il faut qu'on fasse un monument commémoratif. Et puis, le 18 mars 2018, c'est tombé un dimanche, c'était un hasard, on inaugurera ce monument. Hop là, on y est allé, on a commencé. Ça nous a coûté quand même pas mal d'argent. On a réussi quand même à boucler budget, grâce à subventions et autres. Mais c'est là, bien sûr, des entreprises qui nous ont aidés. Alors, on a commencé les travaux, tenez-vous bien, au mois de janvier. Bon, ce n'est pas un immeuble de quatre étages. On a commencé au mois de janvier et le 18 mars, le monument était prêt. Donc là, vous voyez effectivement dans le cadre le fameux monument que je vous disais en Pierre Calcaire que la DRAC nous a prêté jusqu'à je ne sais pas quand. Et c'était le pire hiver qu'on avait. Tous les week-ends, on a eu de la pluie, de la neige, du froid, enfin, on a tout eu. Ceux qui étaient dans la salle qui ont participé au travail, c'était le Qatar. Mais bon, on a réussi à le terminer à temps, pour l'inaugurer le 18 mars, heureusement. Donc là, vous avez une photo. Alors, là, il y a maintenant un jeu. Vous devez retrouver sur ces photos le président des tranchées oubliées. je l'ai mis exprès, je l'ai mis exprès, celle-là. Il se cache derrière, vous le voyez. Donc, c'était, et même le jour de l'inauguration, je crois que c'est un des seuls, dimanche, on avait de la neige, cet hiver-là, mais bon, c'est comme ça, quoi. Donc, on a eu la chance, il y a la consul générale d'Allemagne de Strasbourg qui était là, etc., les élus, bon, bref. Le seul élu qui n'était pas là, c'était notre ami Jean-Luc parce qu'il a osé dire c'est des soldats allemands. Je ferme la parenthèse. Pour un gaulliste, c'est quand même petit. Alors, voilà, donc, on a inauguré tout ça. Après, on avait également fait une expo parallèlement à l'école maternelle, matériel maternel, on a monté. Le problème qu'on a à Carspac, c'est qu'on n'a pas trop d'infrastructures pour faire des expos, alors il faut qu'on aille dans les écoles, ce n'est pas toujours évident. Surtout si vous voulez que vous avez laissé pas mal de temps. Toi, tu avais du bol ici, tu avais pu bénéficier pendant des mois. C'était bien, quoi. En bas, on avait fait une expo sur les dommages de guerre, qui est dans la salle, Robert Pommier qui avait fait ça. Et puis, voilà, on avait fait participer les enfants des écoles. On avait même fait participer le Sonnenberg avec un dépliant, des jeux, des marchands. On essaie toujours aussi de faire participer les gamins dans la mesure du possible. Alors, bon, comme dit, c'est... on fait comme on peut. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions... Alors, avant de terminer, on avait fait un film à l'époque sur l'histoire du Kilion et puis la commémoration. S'il y en a qui s'intéressent, ça coûte 15 euros et j'ai encore amené quelques... La plupart étaient là la semaine dernière, des bouquins sur la bataille d'Alkir du 7 août 1914. Voilà. Maintenant, j'ai assez parlé, c'est à vous d'un peu de parler. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Non.